Bonjour, mettre en valeur l'exploitation minière dans l'espace atlantique européen, c'est l'objectif du projet Atlantera. Né en 2010, ce projet rassemble 10 partenaires, répartis dans 5 pays, le Pays de Galles, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et la France. La France représentée par la commune de Loyan-la-Gravoyère, dont le maire est le chef de file de ce projet, mais aussi par l'association des Mines de la Brue à Thaillère. Le thème global, c'est valorisation du patrimoine minier de l'espace atlantique. Ça va de l'Écosse, mais disons, les partenaires irlandais, Pays de Galles, Bretagne, Pays de la Loire, la Galice et deux régions du sud, l'Atlantégeau, du sud du Portugal. Donc il y a 10 partenaires en tout, 3 irlandais, 2 gallois, 2 portugais, 1 espagnol et 2 français, dont les Mines de la Brue et dont la commune de Loyan-la-Gravoyère. Et je suis chef de file. Je me suis retrouvé d'ailleurs bizarrement chef de file, puisque ce sont les Irlandais qui étaient chefs de file, GSI, le BRGM irlandais, et puis plus d'argent. Donc un mois avant le dépôt du dossier, je suis allé à Dublin, j'étais conseiller régional à cette époque-là, et j'étais mandaté par le président de la région, Jacques Auxiette. Et je me suis retrouvé chef de file, élu à l'unité, ils étaient bien contents de trouver quelqu'un qui allait gérer le dossier. Un dossier de 2,4 millions d'euros quand même, qui a démarré le 1er janvier 2010 et qui se termine 31 décembre 2012. Alors notre site peut apparaître comme un site important dans l'Ouest, avec ses collections, notamment les collections matérielles, comme le disait Daniel Dupuis. C'est vrai que nous avons une très belle collection, probablement la plus importante de l'Ouest. Nous avons une très belle collection d'archives également, puisque nous avons environ 25 à 30 mètres linéaires, ici, avec des archives qui remontent à 1860. Et puis nous avons une collection minéralogique, dont quelques éléments sont aujourd'hui dans les vitrines. C'est vrai que nous pouvons devenir un pôle très important des mines de l'Ouest. Je pense que ça, c'est essentiel pour son devenir, mais nous ne pourrons pas travailler sans les autres partenaires régionaux qui oeuvrent aussi à la sauvegarde de leur site minier. Même s'ils n'ont pas les collections, on est obligé de travailler ensemble, parce que c'est une histoire minière du massif armoricain. Ce n'est pas nous, les mines de la Brue, nous n'avons pas la prétention de parler au nom des autres. C'est un travail collectif, et au niveau d'Atlantera, nous parlons aussi de l'espace atlantique des mines européennes. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est vrai que depuis 1996, une équipe de salariés en insertion travaille sur ce site, à l'aménagement, bien sûr, la pose des voies ferrées, mais aussi à la création de la scénographie, comme nous le faisons aujourd'hui dans ce bâtiment, au rez-de-chaussée, mais aussi à la restauration du matériel. Les choses ne se vont pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait, mais il faut penser que c'est quand même des personnels qui découvrent aussi cette histoire, et qui découvrent aussi le travail sur ce type de matériel. Les mines de la Brue qui inaugureront une partie de leur bâtiment et de leur exposition permanente en juin prochain, le site sera alors accessible au public.